Nous allons étudier le Daf Kav Dalé dans Maseret Sota et nous reprenons au début du chapitre à la Mishnah, à la fin du Daf Kav Gimel Hamoud Bet. Arousa ve Shema Etiabam, lochotot ve lonotlot k'tuva. Ici on nous dit qu'une Arousa et une Shema Etiabam, donc des femmes qui ne sont pas encore complètement mariées à leur mari. Donc Arousa, celle qui a fait l'équidouchine mais qui n'a pas été sous la choupa. Shema Etiabam, celle qui a perdu son mari sans donner d'enfant et qui est en attente de se marier avec le frère de son mari ou de recevoir Kharitza. Ces femmes-là, si pendant cette période-là où elles sont liées à un homme mais sans être complètement mariées, si pendant cette période-là, elles s'isolent avec un homme et qu'on les a prévenus, lochotot, elles ne boivent pas les Arousa et le lonotlot k'tuva, mais par contre elles ne reçoivent pas la k'tuva, sachant que la k'tuva est une institution des hahamim qui oblige un homme lorsqu'il divorce une femme à lui donner une certaine somme qui n'est pas obligatoire lorsque la femme est fautive et que c'est le comportement de la femme qui oblige l'homme à la divorcer. Donc ici, comme elle, elle est fautive et qu'elle ne peut pas boire, il la divorcera sans donner la k'tuva. Chez Némar, c'est marqué. Voici la Torah, l'enseignement des k'naots, des jalousies, donc de la sota. Tachatisha, une femme qui faute, qui s'écarte du chemin. Tachatisha, lorsqu'elle est sous la juridiction, on va dire, de son mari. Et donc, Tachatisha, c'est pour nous dire qu'il faut absolument que la femme soit complètement mariée et non pas simplement liée par une misadiboum ou par des kidushin. Prat, la russa, le chemin d'Avain, ça exclut la russa. Et là, le chemin d'Avain, on verra dans la suite de la Gemara que c'est une mahluket, mais qu'ici, la Mishnah est comme Rabi Nantan. Almanah, la Kohen Gadol, Rusha, la Khaloutza, la Kohen Hediot, Mam Zeret, Untina. Ici, on va nous citer plusieurs personnes qui se sont mariées de manière interdite. Un Kohen Gadol qui est épousé une Almanah, qui est épousé une veuve. Un Kohen normal peut épouser une veuve, mais il ne peut pas épouser une Almanah. Un Kohen normal, lui, ne peut pas épouser une divorcée, une fille qui a reçu Khalitsa, c'est-à-dire qu'elle devait faillir boum, et on lui a refusé. Tous ces mariages-là interdits. Mam Zeret, quelqu'un qui est Mam Zeret, donc il y a un homme qui s'est marié avec une femme qui provient d'un mariage incestueux ou de ce qu'on appelle les Harayot, les interdits les plus graves au niveau des relations. Ou Netina. Netina, c'est aussi un groupe de personnes qui a été interdit par Yoshua Binoun, puis par David Améler, et qui a plus ou moins alarchiquement le même statut que les Mam Zeret. Tout cela marié avec un Israël, les Israëls, un juif normal. Ou Bat Israël et Mam Zeret avec la Natine. Ou l'inverse, une jeune fille Israël qui est mariée avec Mam Zeret ou Natine masculin. Et bien dans tous ces cas-là, Et bien s'il y a eu à ce moment-là Kino Yostira, donc jalousie et prévention et isolement devant des témoins, Loshotot, on ne les fait pas boire, on ne les fait pas boire et elles ne reçoivent pas la Ketouba. Donc la Ketouba, elles ne reçoivent pas encore une chose qu'elles ne peuvent pas boire. La question c'est pourquoi elles ne peuvent pas boire ? Alors ici, il y a deux avis dans les commentaires. Certains disent que c'est parce que la Torah ne veut faire boire à la femme que pour justement ramener le shalom, la paix entre l'homme et sa femme. Or ce sont des marges qui sont interdits et que la Torah ne souhaite pas. Donc la Torah ne va pas intervenir et faire le shalom entre deux personnes d'un couple qui ne devraient pas exister. Ça c'est un premier avis. L'avis du Rambam, et c'est intéressant que ces deux avis doivent être retenus pour comprendre finalement tout ce qui est marqué dans la Mishnah et dans la Gmara, c'est que selon le Rambam, parce qu'on avait dit qu'il fallait, au tout début de la Masseret, on avait dit que les autres soutins ne fonctionnaient que si l'homme, il était Menuke Meravon, que si lui-même il était propre à ce niveau-là, au niveau des relations. Et donc, si cet homme-là, il est marié depuis des années avec une femme qui lui est interdite, eh bien il ne peut pas lui se permettre d'avoir des autres soutins qui fonctionnent, parce que lui-même n'est pas blanc à ce niveau-là. Donc ça, comme elles ne boivent pas, elles ne prennent pas leur ketouba, donc on les divorce sans ketouba. Encore d'autres cas de femmes qui ne boivent pas et qui ne reçoivent pas leur ketouba. Là, c'est lorsque la femme est fautive. C'est la femme qui dit qu'elle a fauté. Ou des témoins qui disent qu'elle a fauté. C'est la femme qui refuse de boire. Donc tout cela, ce sont des cas où la femme est fautive, et donc la femme ne peut pas recevoir l'ketouba, bien qu'elle ne puisse pas boire. Amar Baala, maintenant c'est le mari qui l'empêche de boire. Eni Mashka, je ne veux pas la faire boire. Je ne sais pas, là Baala Mida Derer, où c'est son mari qui a eu une intimité avec elle, entre le moment où il y a eu l'isolement et le moment où il s'en arrive avec vos vitamiques d'H. Dans ces cas-là, comme elle aurait bu si ce n'était le comportement de son mari, elle aurait pu boire, mais c'est son mari qui l'empêche de boire, à ce moment-là, note l'autre ketouba velochotot. Elle ne boive pas, mais elle ressort par contre leur ketouba, parce que ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de leur mari. Métoubaleen hache lochatou. Maintenant, un cas un peu intermédiaire, c'est que ce n'est ni elle qui provoque le fait qu'on ne puisse pas boire, ni son mari, c'est le bon Dieu. Son mari meurt. Donc, yakinou yostira, ils arrivent au bétamique d'H. et le mari décède avant qu'on ait bu les eaux de Sotar. Alors ici, elle n'est pas fautive, et lui non plus, que faire ? Quelle est statut ? Ici, on a une mahlouquette. Bet shamaï omrim, note l'autre ketouba velochotot. Selon Bet shamaï, elle recevra sa ketouba, parce qu'elle n'est pas fautive. Tant qu'elle n'est pas fautive, on continue de penser qu'elle doit recevoir sa ketouba. Bet il est l'omrim, bet il est dit, le ketouba t'a dit, non, ça ce n'est pas possible. Soit on boit, et à ce moment-là, on a la ketouba, soit on ne boit pas, et on n'a pas la ketouba, surtout qu'ici, cette femme-là a quand même eu tort, puisqu'elle s'est isolée avec un homme, alors qu'elle ne devait pas le faire. Donc ici, on a une mahlouquette, Bet il est le bet shamaï, dans le cas où c'est le mari qui décède. Est-ce que, c'est sûr qu'elle ne boit pas, mais est-ce qu'elle reçoit la ketouba ou pas, selon Bet shamaï ? Oui, selon Bet il est, non. Il m'a roubéré travero, ou meniket travero, lorsque quelqu'un a épousé une femme qui lui a interdite, mais qui a interdit des rabbananes. Ici, ma roubéré travero, meniket travero, ça a l'intérêt, lorsqu'une femme divorce, et qu'elle est enceinte, ou qu'elle est encore dans les premiers mois où elle a l'aide son enfant, à l'époque c'était 24 mois, et bien elle n'a pas le droit de se remarier jusqu'à 24 mois après la naissance du dernier enfant qu'elle a avec son premier mari, de peur que lorsqu'elle se remarie, elle tombe enceinte, à ce moment-là elle n'est plus de lait, et que du coup elle ne s'occupe plus de son premier bébé, et que ça le mette en danger. Donc, un homme qui est épousé ici, meniket travero, donc il est épousé, une femme que les sages lui ont interdit, puisqu'elle est dans la grossesse de son premier mari, ou dans les 24 mois qui suivent la naissance du dernier enfant qu'elle a eu avec son premier mari, et bien dans ces cas-là, l'oshotot, velonotot, l'oktuba, pareil, elles ne boivent pas, parce qu'encore une fois, c'est un couple que la Torah, en tout cas que les sages ne veulent pas, donc du coup on ne les fait pas voir les ototas, velonotot, l'oktuba, et elles ne reçoivent pas leur l'oktuba. Il dit vrai, rabbi Meir, ça c'est rabbi Meir. Ils disent que, finalement, eux, c'est une marquette que l'on trouve dans Maserheti Bamot, eux pensent que lorsque cet homme a épousé une femme, dans les premiers mois de la grossesse, ou dans les premiers mois après l'accouchement de son bébé, et bien cet homme ne doit pas forcément se séparer définitivement, il doit s'écarter d'elle, divorcer, et après, il pourra la répouser une fois qu'il aura passé les 24 mois. Donc selon Chachamim, cette femme-là n'est pas interdite à vie, il peut y avoir un avenir avec elle, donc il peut y avoir un avenir avec elle, et bien les Chachamim sont d'accord qu'on utilise les autres sota pour faire le shalom entre cet homme et cet homme. Donc la marquette entre rabbi Meir et Chachamim, que l'on trouve dans les Bamot, à savoir, est-ce que lorsque un homme épouse une femme, qui est dans les quelques mois de sa grossesse, ou dans les 24 mois après la naissance, est-ce qu'il peut après la répouser ou pas, va avoir une incidence sur le fait qu'on la fasse boire ou pas, selon rabbi Meir, il ne pourra plus jamais se remettre avec elle, et on ne veut pas qu'il se remette avec elle, donc on ne lui fait boire les autres sota. Sur le Chachamim, il pourra se mettre avec elle, et ils se remarieront. Un homme a une mitzvah de faire père Urvia, donc d'avoir un garçon et une fille, de faire des enfants, et donc un homme qui n'a jamais fait cette mitzvah n'a pas le droit de rester marié avec une femme qui ne peut pas enfanter. Aïlonit, c'est une femme qui, au niveau hormonal, n'a pas les hormones que les femmes ont, donc ne peuvent pas enfanter. Ou une femme qui est déjà ménopausée, qui est assez âgée en tout cas pour ne pas avoir d'enfant, mais chez Hénard, où il y a les lèvres, ou une femme qui n'a ni l'âge problématique, ni des problèmes d'hormones, mais qui, pour des raisons autres, ne peut pas enfanter, eh bien, cet homme-là ne peut pas rester avec elle. Il doit s'en séparer et épouser une femme qui peut lui donner des enfants, puisqu'il a la mitzvah de tout faire pour en avoir. L'onotlot, k'touba, meloshotot, eh bien, pareil, comme on ne veut pas qu'il reste avec elle, eh bien, on ne lui fait boire les autres sota, et donc, du coup, comme il ne peut pas boire les autres sota, eh bien, elle ne reçoit pas ça, k'touba. Rabbi Lazar n'est pas d'accord, Rabbi Lazar au mer, il dit, non, mais cette femme-là, elle n'est pas interdite en elle-même. Qu'est-ce qui est interdit ? C'est interdit pour lui de ne pas être avec une femme qui a des enfants. Mais s'il épouse une seconde femme qui a des enfants, à l'époque, on pouvait épouser plusieurs femmes, eh bien, il peut rester avec elle. Donc, cette femme-là n'étant pas interdite en elle-même, il n'y a pas de raison que l'on dise que, comme on ne veut pas qu'il reste avec elle, eh bien, on ne lui fait boire les autres sota, c'est pas vrai, c'est pas qu'on ne veut pas qu'il soit avec elle, c'est qu'on veut qu'il soit aussi avec une autre qui pourrait lui donner les enfants. Donc, du coup, Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Oush'ar konendashim et le reste des autres femmes, Osh'otot, Olonotot K'touba, soit elles boivent, soit si elles ne peuvent pas boire pour une raison X ou Y, Olonotot K'touba, elles ne reçoivent pas leur K'touba. Et Shed Kohen, Shota'u Mouta et le Barla, une femme de Kohen, son mari l'a jalousée, même si c'est un Kohen et qu'il y a une kédusha, une synthétude particulière, eh bien, si au final, elle a bu et qu'on voit qu'elle n'a rien fait, Mouta et le Barla, elle revient avec son mari, il n'y a aucune raison d'être marmire pour un Kohen. Et Shed Saris, Shota, et un autre cas que l'Agamara expliquera, pour justement justifier quel est le K'touba, c'est Shed Saris, celle qui est mariée avec un homme qui, au niveau physique, n'a pas de quoi avoir des relations ou faire des enfants, eh bien, cette femme-là aussi, elle peut boire. À les décollariotes mécanines, on dit maintenant dans la Mishnah que l'on peut faire Kino, Kino, c'est le mari qui dit à sa femme « Je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. » Eh bien, ici nous dit à la Mishnah qu'on peut dire à sa femme de ne pas s'isoler avec un homme même si cet homme n'est pas interdit que parce qu'elle est mariée mais parce qu'il est déjà interdit parce que c'est une Ariyote, c'est un des proches. Donc si, par exemple, il lui dit « Je ne veux pas que tu t'isoles avec ton frère, avec un tel, avec mon frère, quelque chose, eh bien, ça fonctionne. » On aurait pu penser que comme il y a déjà un autre interdit de la Torah, ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a que l'interdit de Echétish, une femme mariée. Kamashman, que l'on peut cumuler l'interdit des proches plus l'interdit du fait qu'elle soit une femme mariée et faire un Kino, il y a eu dessus. « Khoots mina katan » ou « Mimish enoish » sauf ce que l'on appelle le katan, donc un enfant. Alors ici, dans les enfants, il y a deux avis. Il y a un enfant, c'est un mineur de moins de 13 ans. Il y a un qui dit que c'est mineur au niveau des relations puisqu'au niveau des relations, on considère que la relation d'un enfant de 9 ans a un statut à l'achic et qu'à moins de 9 ans, il n'y a pas de statut. « Mimish enoish » est de celui qu'on n'appelle pas homme et l'agmara expliquera exactement de qui on parle. « Vé lu shé bedin me kanin la haine » et voici les cas où le mari ne peut pas ne peut pas faire Kino, il ne peut pas dire à sa femme « ne t'isole pas » et c'est le bedin qui va finalement le faire à la place. « Mish enoish » celui qui est… « Mish enoish » « Mish enoish » celui dont le mari est devenu souri muet ou qui est devenu fou « Mish enoish » « Mepeta souri » ou qui est emprisonné ou qui est en tout cas bloqué ailleurs. Donc le mari ne peut pas pour des raisons médicales, physiques ou quelconques il ne peut pas dire à sa femme « Arrête de fréquenter cet homme, arrête de t'isoler avec lui » et du coup c'est le bedin qui le fait. Alors on nous dit ici la Mish enoish » « Attention ! » « L'olè ashkotamu » « Ela, l'éposta » « Miktuvata » Ici, nous dit la Mish na « Les khachamim ne pourront pas faire un kinou qui aura une valeur au niveau de la Torah au point que si cette femme s'isole elle bourra les autres de Suta. » Puisque la Torah a dit que c'est un mari qui est « Ve'alav, alav » « Ve'alav, alav » « Ro'ar kinah » c'est le vent de jalousie qui rentrera dans le mari. Finalement c'est le mari qui normalement « Ve'kinné et tishto » nous dit ici la Mish na « Mais si les khachamim peuvent dire à la femme de ne pas s'isoler et bien ça n'aura pas de conséquences par rapport aux autres Suta simplement ça fera en sorte que si le mari décide de la divorcer et bien elle perdra sa Ktouba. Rabi Yossi n'est pas d'accord on met « Aflashkota » « Le kshise ba'alav yu betasurim yashkena » nous dit Rabi Yossi « Ils pourront même la faire boire après si le mari revient de prison ou même revient de sa maladie et qu'à ce moment-là on peut lui faire boire on lui fait boire les autres Suta donc ici on a une marroquette est-ce que le kinoui le fait de prévenir la femme est-ce qu'il est forcément fait par le mari comme nous dit Sita Nakama Rabi Yossi pense que autant le fait de la faire boire c'est le mari qui doit l'emmener mais par contre le fait de la prévenir peut se faire lorsque le mari n'est pas là peut se faire par l'intermédiaire du bedin on reprend maintenant le premier digne de la Mishnah on avait dit dans la Mishnah que la Aroussa et la Shoma Tchabam ces femmes-là qui sont Aroussa donc elle a eu reçu les Kidushin la bague mais elle n'est pas encore mariée à 100% c'est-à-dire qu'elle n'habite pas encore avec son mari et il n'y a pas eu d'intimité ou Shoma Tchabam celle qui a perdu son mari sans lui donner d'enfant et qui a tant de faire les boumets avec le frère sont liées à un homme mais elles ne sont pas complètement mariées on a dit que ces femmes-là les Chotot elles ne boivent pas les eaux de Sota le fait qu'elles ne boivent pas les eaux de Sota sous-entend qu'il n'y a que le fait de les faire boire qu'on ne peut pas faire mais on peut faire tout ce qu'il y a avant pourquoi ? parce que si on avait dit que ces femmes-là Aroussa et Shoma Tchabam on ne peut même pas Bihlal faire Kinoui c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les prévenir et leur demander de ne pas s'isoler on aurait compris quoi ? que non seulement on ne peut pas faire Kinoui les prévenir mais on ne peut pas non plus les faire boire parce que pour faire boire les eaux de Sota il faut absolument qu'elles s'isolent le fait qu'on ait dit qu'elles ne boivent pas ça s'entend que tout ce qu'il y a avant est possible donc Michtahoudelochatia de là on voit qu'elles ne peuvent pas boire à Kinoui Mekanara mais on voit qu'on peut la jalouser justement par rapport à cette Parachat Sota elle est introduite par une phrase tu diras tu parles au Bénin Israël tu leur diras tout ça c'est quoi ? les Kinoui pour nous dire qu'il y a un cas qui ne fonctionne pas au niveau de la boisson on ne peut pas lui faire boire mais au niveau du Kinoui du fait de la prévenir donc ici on a un Khidouche c'est que même si la Shoma Tchabam c'est qu'il y a tant de failliboum et la Aroussa ne peuvent pas boire les eaux de Sota on peut tout de même les interdire au mari si le mari dit ne t'isole pas avec un tel et qu'elle s'est isolée elle devient interdite à son mari on ne peut pas boire pour savoir si elle a fauté ou pas mais le mari peut l'interdire et donc elle peut perdre sa Ketouba quelque chose qui est important au niveau de la Lacha la Gmar maintenant reprend ce qu'on avait dit au début on avait dit que Aroussa et Shoma Tchabam les deux ne peuvent pas boire les eaux de Sota la Mishnah nous dit que c'est une mahluketanaïm c'est qui ? c'est Rabbi Yunlatan pourquoi ? c'est Rabbi Yunlatan qui nous donne deux avis et on verra que le premier avis ne correspond pas à notre Mishnah le second par contre Rabbi Yunlatan correspond à notre Mishnah c'est marqué dans la Torah si tu n'as pas eu d'impureté c'est-à-dire on va dire ton mari ou tant que tu étais sous ton mari en disant sous la juridiction de ton mari c'est pour nous exclure une femme qui est mariée donc c'est la la Aroussa mais qui n'est pas encore sous la juridiction de son mari au niveau de l'héritage au niveau de la nourrir au niveau de tout ça elle n'est pas encore sous la juridiction de son mari j'aurais pu penser que du coup dans le même paquet j'exclus Shoma Etiabam celle qui est liée à un homme parce que c'est son beau-frère elle doit faire la misère de Hibou mais qui n'est pas encore mariée à 100% et qui a un peu ce statut-là intermédiaire qu'elle n'est pas encore sous la juridiction de son mari la Torah elle a dit par ailleurs qu'il faut rajouter un cas un homme un homme lorsque sa femme va se détourner et fauter et là-bas c'est marqué deux fois un homme un homme pourquoi un homme un homme pour rajouter un cas donc c'est bien rapporté le cas de Shoma Etiabam dit vrai Rabbi Yoshia donc ici on a un avis de Rabbi Yoshia qui ne correspond pas à la Mishnah qui pense que autant la Roussa celle qui a reçu les Kiddushin mais qui n'habite pas encore chez son mari qui n'est pas sous la juridiction celle-ci elle est exclue de la boisson de Sota par contre j'aurais pu penser faire de même avec la Shoma Etiabam celle qui attend de faire Yiboum la Torah Mbela dit l'inverse au contraire la Shoma Etiabam elle peut boire les oeufs de Sota si le mari enfin si le beau-frère la jalousait ça c'est dit vrai Rabbi Yoshia Rabbi Yonatan Omer Tachat Isher Prat le Shoma Etiabam il dit non le premier pasouk qui dit Tachat Isher Tachat Isher donc sous la juridiction de ton mari machma que si tu ne l'es pas non ça donne déjà exclure la Shoma Etiabam c'est la femme qui attend de faire Yiboum et c'est comme c'est marqué une seconde fois Tachat Isha une femme qui a voté Tachat Isha sous la juridiction de son mari et bien c'est marqué deux fois sous la juridiction sous la juridiction pour nous dire encore une fois qu'il y a deux types de femmes qui ne sont pas concernées par les autres de Sota puisqu'elles ne sont pas sous la juridiction du mari c'est à la fois la Shoma Etiabam qui attend de faire Yiboum et à la fois la Aroussa Prat la Aroussa maintenant la Gema on explique la Mahloquette on a vu qu'on a une Mahloquette déjà sur la Shoma Etiabam tout le monde est d'accord finalement que la Aroussa celle qui n'est que mariée et bien elle ne boit pas la Mahloquette elle est sur Shoma Etiabam mais on a vu au départ que lorsqu'on apprenait le premier pasouk tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on apprend en premier on a vu que selon Rabbi Oshia on apprend d'abord la Aroussa et selon Rabbi Yonatan on apprend d'abord la Shoma Etiabam Mar donc Rabbi Yonatan Ali ma Aroussa les Kiddushé didé Vesoklina Liado lui il a d'abord appris la Shoma Etiabam il pense que c'est elle qui est exclue en premier pourquoi ? parce que la Aroussa Aroussa finalement elle est plus mariée que la Shoma Etiabam pourquoi ? parce que elle a reçu des Kiddushin il a eu des Kiddushin à lui c'est à dire que c'est une femme quand même qui a fait un shiloukhe avec un homme qui a été au mariage qui a reçu sa bague qui a fait des Kiddushin donc il y a un lien avec lui et en plus Vesoklina Liado si elle le trompe et bien on lui applique la sanction de mort de mise à mort donc elle est plus mariée à lui que Shoma Etiabam donc c'est pour ça que c'est la première que l'on apprend Oumar et l'autre Rabbi Oshia il dit parce que lui il pense qu'au final c'est la Shoma Etiabam qui est plus liée à son beau-frère même s'ils n'ont jamais peut-être qu'ils ne se sont jamais parlé ils ne se sont jamais vus ils habitaient à deux endroits différents mais il n'empêche qu'il ne manque il ne manque que la Shoma Etiabam la Bia même si encore une fois c'est un peu étonnant cette réponse puisque normalement aussi lorsqu'on fait des Kiddushin il ne manque aussi que que la Chupa donc du coup quelle est la différence finalement entre Aroussa et Shoma Etiabam on a tendance à dire que ici la différence c'est que dans un cas de Yiboum qu'on le verra par la suite une relation entre un homme entre un beau-frère et sa Yibama fonctionne et fait office de Krupa même si aucun des deux n'a eu l'intention de faire Yiboum on a vu le cas assez spécial dans Yiboum dans Yibamot on peut dire que même si les deux ne pensaient pas faire la relation ils n'ont pas voulu mais que ça s'est fait et bien il y a Yiboum alors que pour la Krupa il faut qu'il y ait un mariage il faut qu'il y ait une intention donc du coup c'est comme si finalement ils étaient plus déjà proches plus mariés lorsqu'il y a Yiboum parce que finalement il ne reste qu'un acte physique alors que dans le cas de Kidushin de Hiroshin il manque une relation une relation qui est faite avec l'intention que ce soit l'Echem l'Echem Kidushin l'Echem Nisuin donc du coup ici on a une marque il faudra qu'il y ait un témoin des témoins du Hiroshin non pas témoins du Hiroshin pas du tout c'est la relation non exactement bien classique on avait dit le cas de Yibamot c'était un homme et une femme qui tombaient l'un sur l'autre et qui avaient une relation ou un début de relation donc pour dire vraiment qu'il n'y a pas besoin ni que l'un a eu l'intention de penser à l'autre ni même qu'ils aient l'intention de faire une relation avec l'Echem donc c'est très particulier donc du coup on a finalement ici Rabbi Yoshia qui pense que la Shoma Etiyabam elle est presque mariée il ne manque quasiment rien donc comme elle est presque mariée et bien lui pense lui pense que la Torah est venue nous dire que dans elle, elle boit les autres soldats c'est comme si c'était sa femme alors du coup ce qui est intéressant c'est que chacun est d'accord sur un pasouk mais après il y a deux autres psukim Ish Ish c'est venu rajouter un K et Tahat Ishah sous la juridiction du mari c'est venu en exclure un on voit que Rabbi Yoshia fait attention à un pasouk et Rabbi Natan à l'autre il faut comprendre ce que chacun pense on a dit que Rabbi Yoshia il y a un pasouk sur lequel tout le monde est d'accord c'est Tahat sous la juridiction mais il y en a un deuxième qui dit la même chose et il y a un troisième pasouk qui nous dit Ish Ish la rabot donc il faut comprendre ce que Rabbi Yoshia pense puisque Rabbi Yoshia a dit que Ish Ish c'est venu rajouter un K c'est venu rajouter le K de la Shoma Etiabam la belle soeur que fera Rabbi Yoshia qui n'est pas d'accord de ce pasouk là Ish Ish c'est venu nous rapporter 3 cas on aurait pu penser que finalement on ne peut pas faire de kinoi et que le Bedi ne peut pas faire mâchima que le Bedi il peut oui le faire c'est quoi c'est justement Ish Ish Heres la femme du sournué Ish 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 la femme de celui qui est fou Ish 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 Ishish c'est aussi une forme de démence mais différente c'est celui de Rahshy il y a timon lévav c'est-à-dire qu'il est apeuré constamment et donc c'est une autre manière encore une fois de perdre la raison de ne pas pouvoir faire le kinoui le passeau qu'utilise en plus le passeau qu'il utilise en plus c'est pour nous apprendre que la femme et l'homme ont certains points communs par rapport au lichot des eaux de Sota comme on verra, nous dit Rachid un peu plus loin, donc finalement si on résume on a une marquette Rabbi Yonatan et Rabbi Oshia, tout le monde est d'accord que la Arousa, celle qui n'a fait que des Kiddushin pas de Nisouim, tout le monde est d'accord qu'elle ne boit pas les eaux de Sota, car il y a un verset qui dit qu'il faut qu'elle soit Tachat Isha sous la juridiction de son mari, ça vient exclure la Arousa maintenant la question c'est que faire de la Yibama, est-ce que la Yibama aussi est exclue ou pas selon Rabbi Yonatan et notre Mishnah elle exclue, ce que notre Mishnah avait commencé par dire que la Arousa et la Yibama ne boivent pas donc selon Rabbi Yonatan, elle exclue elle exclue, ah et pourquoi il y a marqué Ish Ish, deux fois, c'est pas venir rajouter la Yibama, c'est venir rajouter le cas où le mari ne peut pas faire, qu'il oublie que c'est le Bédine qui le fait, ça c'est l'avis de Rabbi Yonatan Rabbi Oshia, Rabbi Oshia lui pense que la Yibama va boire parce que lui pense que la Yibama est très très proche de son mari et qu'il ne manque quasiment rien pour qu'elle devienne sa femme et donc, et donc, comme elle est très très proche de son mari selon lui, elle boit les eaux de Sota si elle boit les eaux de Sota, on l'apprend de Ish Ish pour rajouter justement ce cas là ah et pourquoi une seconde fois la Torah, elle a dit Tahat Isha, Tahat Isher, Tahat Isha pour dire que c'est sous la générexion on a dit, c'est particulier c'est pour nous apprendre c'est pour nous apprendre que non, ça c'était Rabi Oshia, on a dit Tahat Isha, Mi Baile l'Aki Shisha pour nous apprendre qu'il y a des l'achat entre l'homme et la femme qui seront les mêmes comme on verra plus tard maintenant, on reprend cette mahlouane entre Rabi Oshia et Rabbi Yonatan qui ont l'air finalement de discuter au sujet de la Harusa grâce à des versets on dirait que si on n'avait pas les versets Tahat Isha, Tahat Isher tout le monde serait d'accord que la Harusa pourrait boire parce que finalement tout le monde est d'accord qu'il faut un verset et là, Tahama Dekti Vehan Ekrae ça a l'air d'être pour la raison qu'on a écrit les versets Halavachi, sans cela Hava Amina Roussa Shatia j'aurais pensé que la Harusa peut boire comment c'est possible Lorsque Rabi fils de Hanina il est venu du sud il est venu en Galil il est venu avec une braïta dans sa main il est venu avec un enseignement qui disait quoi que lorsque on accuse la femme on dit tu sais il y a finalement un homme qui a une relation avec toi en dehors de ton mari et le fait qu'on l'accuse d'avoir une relation en dehors de son mari ça sous-entend qu'elle a déjà eu une relation avec son mari c'est pas qu'il lui a dit tu as eu une relation sans la connaissance de ton mari tu as eu une relation avec un homme autre que ton mari ce qui sous-entend qu'elle a déjà eu des relations avec son mari or la Harusa la fille qui n'a fait que des Kiddushin n'a pas eu de relation Si on parle d'une femme qui n'a jamais encore eu d'intimité avec son mari on ne peut pas lui faire les autres sautat puisqu'il faut lui pouvoir lui dire tu sais tu as eu une relation avec un autre homme que ton mari avec qui tu as déjà eu Amar Rami Bahama Mishka Khatla Kegon Cheba Ale Arus Bevet Avia non c'est possible c'est un cas où les mariés qui avaient fait les Kiddushin qui à l'époque attendaient un an avant de faire la Chupa et bien ils ont eu une intimité pendant cette période là et on voit que ce n'est pas comme les bouts puisqu'ils ont eu une intimité mais comme ils n'ont pas eu l'intention de le faire en tant que Chupa en tant qu'une historienne ça n'a pas fonctionné donc elle reste Arusa elle reste Arusa et elle a déjà eu une relation c'est dans ce cas là c'est dans ce cas là qu'on a besoin d'apprendre que la Torah doit en apprendre tu sais au cas où la Arusa a déjà eu une relation avec son Arus et bien même dans ce cas là on peut lui dire que tu as une relation avec quelqu'un d'autre que ton Arus même dans ce cas là et bien on ne la fera pas boire parce que la Torah l'a excluée en disant Tachat Isha Dekhi Vata Gabe Shumat Yabam là qu'on m'a dit ok maintenant Shumat Yabam dans le cas de la Shumat Yabam on a dit encore une fois qu'il y a une Mahloquette Rabbi Yusha Rabi Yonatan est-ce que la Shumat Yabam ça fonctionne ça ne fonctionne pas c'est une Mahloquette dans les Tsukim est-ce que de Ish Ish on rajoute la Shumat Yabam on la fait boire est-ce que de Tachat Isha qui est marquée une deuxième fois on l'exclut mais quoi qu'il arrive ça a l'air d'être que quoi que sans les Tsukim on aurait dit qu'elle boire alors quoi les Kavata Gabe Shumat Yabam qui gante chez Baalé à Yabam mais dis-moi si tu parles du même cas donc c'est une femme qui attend chez Baalé et donc du coup elle a une intimité avec son beau-frère pour qu'on puisse le dire plus tard lorsqu'elle s'est isolée avec un autre homme on a peur que tu aies une relation avec un autre homme que lui mais si c'est le cas comment tu peux l'appeler encore Shumat Yabam c'est sa femme ça y est que lorsqu'un homme un beau-frère a une relation avec sa belle-sœur qui en attendent de faire Hibam et bien ça devient sa femme donc l'Akmara va répondre l'Akmara va nous dire que finalement on peut dire ça mais pas selon Rav selon Shmuel finalement ce qu'on a dit ça va selon Shmuel qui pense lui Shmuel pas comme Rav il pense que lorsqu'un homme a une relation avec sa Yibama sa belle-sœur mais qui ne le fait pas dans l'intention de faire des Kiddushin c'est juste Biyadznot comme on a vu tout à l'heure avec les Roussines et bien dans ce cas-là dans ce cas-là elle n'est pas acquise à 100% elle est acquise par rapport à certaines Alakhot de Iboum c'est-à-dire que maintenant il faut lui donner un Geth et pas une Khalidza qu'il devient l'héritier de son frère défunt mais elle n'est pas sa femme à 100% et donc c'est là pour laquelle on pourrait trouver un cas on pourrait trouver un cas du coup selon Shomuel ou même s'il y a une relation parce qu'il faut une relation pour qu'on puisse commencer le Dine de Kinnoui il y a une relation mais pourtant elle est encore Shoma et Tchabam elle est encore considérée comme étant en attente de faire Iboum ce que l'Iboum n'a pas été fait à 100% il a été fait sur certains Alakhot mais elle n'est pas sa femme à 100% et donc comme elle est encore Shoma et Tchabam la Torah serait venue nous dire que c'est cette femme-là même si elle est liée à lui même si elle a déjà une relation et bien malgré tout et bien je viens te dire moi Rabbi Yonatan qu'elle est exclue qu'elle ne boit pas parce que c'est marqué encore une fois Tachat Isha donc l'Akmara dit Iyachi si c'est ça Lema Rav de Amar qui est Rabbi Oshia ou Shomuel de Amar qui est Rabbi Yonatan si c'est ça Rav a l'air de colère avec Rabbi Yonatan et Shomuel qui est Rabbi Yonatan donc du coup les Amorahim Rav et Shomuel ne seraient finalement que des conséquences des Tanaim Rabbi Yonatan et Rabbi Yonatan pourquoi ? parce que selon Rabbi Yonatan selon Rabbi Yonatan encore une fois la Shometh Yabam elle boit alors pourquoi elle boit la Shometh Yabam et bien la maladie t'as qu'à dire que c'est parce que c'est comme Rav pourquoi ? parce que la Shometh Yabam pourquoi elle doit boire ? parce que comme pour faire le Kinu Yostira il faut qu'il y ait une relation or selon Rav dès qu'il y ait une relation avec l'Aïbama quelle que soit l'intention elle est Sama à 100% donc c'est normal qu'elle boire et selon Shomuel où on peut rester justement Shometh Yabam on peut rester Shometh Yabam malgré la relation et bien lui forcément il pensera comme Rabbi Yonatan donc du coup Amarlach Rav la Gommande n'est pas du tout c'est déconnecté Rav ce que je dis moi Rav qu'une femme elle est mariée à 100% avec une relation ce que je dis ça va même selon Rabbi Yonatan le fait que la Torah justement ait besoin d'exclure c'est une preuve comme moi que c'est sa femme à 100% on lit la suite du Théros on l'expliquera un petit peu mieux demain où Shomuel Amar qui dit encore une fois selon Shomuel lorsque un homme a une relation avec Saïbama mais qui n'a pas l'intention de Saïboum et bien ça marche en partie mais pas complètement et bien ce que lui dit ça va même selon Rabbi Yoshia puisque la Torah justement est venue nous dire que la Shomuel elle boit miqlal justement des lavishtohi que c'est pas sa femme donc si on résume ce qu'on a vu dans le Daf d'aujourd'hui on a vu beaucoup d'alakhod dans la Mishnah mais une idée globale c'est quoi c'est qu'en général une femme soit elle boit les autres sota soit si elle ne boit pas en général comme elle est fautive de cette crise de l'écanome et qu'elle est interdite à son mari dans le doute qu'on ne peut pas l'innocenté et bien en général elle ne recevra pas de ketouba qui est l'institution des khachamim pour permettre à une femme de ne pas être divorcée à n'importe quel moment comme elle est fautive elle ne recevra pas de ketouba sauf encore une fois où cette femme voulait boire et c'est son mari qui l'a empêché de boire en disant je ne veux pas qu'elle boive ou il a une relation avec elle ou ainsi de suite c'est dans ces cas là seulement où elle ne boira pas mais qu'elle recevra la ketouba on avait vu que puisque le but des autres sota était de faire en sorte de faire le shalom entre un homme et sa femme et bien du coup dans tous les cas où la relation entre cet homme et cette femme est interdite par la Torah et même par les sages et bien tout le monde sera d'accord qu'on ne fait pas voir les autres sota soit mis la Torah soit mis d'Arabana parce qu'on ne veut pas encore une fois utiliser les autres sota pour faire maintenir un couple qui ne doit pas exister et au passé on avait vu que ça avait une incidence par rapport à l'Allah est-ce que l'interdit d'Arabana d'épouser une femme qui a un enfant de son premier mari qui est dans les 24 mois de sa naissance ou qui est encore enceinte du premier mari est-ce que c'est interdit définitivement ou pas en fonction de cela on pourra la faire boire ou pas on avait vu que parmi les femmes interdites aussi il y avait un homme qui n'avait pas fait la mise à de Pierre Orbière qui avait une femme qui ne pouvait pas lui donner un enfant là-bas aussi c'était une mahlogued est-ce que c'est interdit de rester avec elle ou c'est juste une mise à d'en prendre une autre conséquence et effectivement si on peut la faire boire ou pas on avait vu une mahlogued lorsque le mari meurt et que finalement la femme de Sota elle ne boit pas les autres Sota ni à cause d'elle ni à cause de lui selon Bet-Shamay et bien elle va recevoir la Ktova selon Bet-Hilel elle ne la recevra pas et on avait vu et c'était ça le sujet finalement de tout le reste du Daf qu'on avait une mahlogued par rapport à la Yébama tout le monde est d'accord que la Roussa la femme qui n'a su que des Kiddushin qui n'a pas eu d'intimité avec son mari tout le monde est d'accord qu'elle ne peut pas boire des os de Sota donc même si elle a connu une intimité qui n'est pas la Khoupa et bien elle ne peut pas boire les os de Sota maintenant la Shomer et Yabam la femme qui est Shomer et Yabam qui en attend de faire Yiboum et qui a déjà eu une intimité avec ce Bofra là est-ce qu'elle peut boire les os de Sota si ce Bofra là la jalouse ou pas c'est une mahlogued selon Rabbi Yunathan non c'est la vie de notre Mishnah et selon Rabbi Yushia il pourra lui faire boire les os de Sota ce que c'est marqué dans la Torah Ish Ish c'est venu rapporter ce cas là et au passage on a vu qu'on retrouve aussi une idée intéressante est-ce que lorsque quelqu'un un homme ne peut pas soit pour des raisons médicales ou physiques ne peut pas prévenir sa femme et lui dire qu'il ne veut pas qu'elle s'isole est-ce que quand le Bédi le fait est-ce que ça a une fonction Minatora ou Minarabanan est-ce que ça marche Minatora et à ce moment là même après lorsqu'elle s'isole et que le mari revient on peut la faire boire ou non c'est que pour Minarabanan pour l'interdire de recevoir la Ketouba si son mari va dimanche Merci